Bonjour, c'est Anne B. Vous êtes sur Storylifique, le podcast qui fait pousser des arbres avec les oreilles. Votre mission ? Vous faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Détendez-vous, écoutez des stories qui vont booster votre état d'esprit. Et nous, avec vos oreilles, on plante des arbres. Toutes les explications sont sur storylifique.com Dans cet épisode, nous retrouvons Jean-François Lagraux pour la deuxième partie de son interview. Dans la première partie, nous avions suivi la piste de l'Ivoire, de l'Afrique à la Sibérie. Et ce jour, nous allons avec lui en pays tchoutch, au détroit de Béring, attendre l'arrivée de la migration des morses. Je vous avais promis un épisode un peu particulier, car Jean-François m'a fourni un très beau texte sur son aventure. Ça a été pour lui une expérience d'une rare intensité. Et quand quelqu'un avec son vécu vous dit que c'était une expérience des plus intenses dans sa vie, vous écoutez plutôt deux fois qu'une. Son manuscrit nous plonge encore davantage dans l'aventure. Puisqu'il m'a gentiment donné son accord, je vais vous en lire plusieurs passages dans l'interview, pour vous en faire profiter également. Quand j'étais avec l'expédition des paléontologues russes sur les îles Yakov, en gros cette expédition, les paléontologues ont profité de la logistique des chasseurs d'ivoire pour aller sur place et pour vivre dans leur dacha. Donc on vivait, l'expédition de paléontologues, il y avait quand même, on était une douzaine de personnes, vivaient, étaient hébergés dans la station des chasseurs d'ivoire. Et donc on a vécu avec eux en symbiose pendant un mois et demi quoi. Et là, les jours où le temps était mauvais, moi je pouvais discuter avec certains paléontologues et je me suis lié avec un paléontologue russe dont la mère du temps des soviets était une spécialiste des morses du détroit de Béring. Et là, quand j'en ai discuté, je disais, moi depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gosse, je rêve que d'une chose, c'est d'aller voir les morses du détroit de Béring. Et j'aimerais, j'adorerais pouvoir suivre leur migration et voir un petit peu. Et là, mon ami m'a dit, écoute, ma mère qui est maintenant à la retraite a encore des liens avec deux équipes qui travaillent sur les morses. Une dans la Russie européenne et une au détroit de Béring et elle est toujours en contact. Je vais voir s'il y a moyen de te mettre en relation avec ces gens-là et si éventuellement tu pourrais les rejoindre. L'équipe qui travaillait en Russie européenne n'a pas souhaité m'accueillir parce qu'ils avaient peu de place et beaucoup de travaux. Par contre, les Russes du détroit de Béring m'ont dit, pourquoi pas, mais c'est compliqué, on travaille en zone frontière, ce qui demande des permis très spéciaux, des autorisations très spéciales. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette recherche administrative qui m'a pris quasiment deux ans pour obtenir les autorisations, pour aller dans cette zone qui est ce qu'on appelle les zones frontières, c'est-à-dire ce qui demande le plus d'autorisation en Russie parce que c'est des zones stratégiques à la fois militaires, à la fois géopolitiques avec de grands enjeux. On n'est pas loin du détroit de Béring, on n'est pas loin de l'Alaska, de l'Amérique. Donc, c'est des zones qui sont très surveillées par les Russes, mais j'ai quand même réussi à avoir une autorisation pour, au bout de deux ans, suivre un jeune scientifique russe qui allait étudier depuis plusieurs années la migration des morses qui descendent de l'océan Arctique et vont se mettre dans des eaux plus chaudes l'hiver et qui s'arrêtent dans une baie du cap Sert-Sekamen qui est en Shkodka, c'est-à-dire la province du détroit de Béring, et qui viennent chaque année faire une pause depuis quelques années dans le fond d'une baie où ils s'entassent par plusieurs dizaines de milliers, voire plus de 100 000 morses dans cette baie, dans lequel il y a une espèce de repère de chasseurs de baleines tchouches, puisque ce sont là les tchouches qui chassent le long de la côte, qui chassent les baleines, les baleines grises, qui chassent les morses, puisqu'ils ont encore une chasse traditionnelle et ils ont droit à un certain quota de chasse de morses. Et donc j'ai eu droit d'aller avec ce russe passer quasiment un mois dans cette dacha, tous les deux, tout seuls, en autonomie complète, seulement avec un téléphone satellite, qu'on a utilisé trois fois dans le mois, à surveiller l'arrivée des morses dans le fond de cette baie, puisque les morses entrent petit à petit dans cette baie qui forment une espèce d'entonnoir, avec des grandes faleuses sur le bord. Les morses, petit à petit, pénètrent de façon très peureuse, il leur faut trois semaines pour arriver et investir la plage sur laquelle se trouve la dacha dans laquelle on logeait. Comme des vagues, ils viennent un petit peu voir, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Et tout ça est rythmé par le temps, est rythmé par la densité de morses qui ne trouvent plus assez de place sur les rochers dans lesquelles ils viennent s'affaler et qui finissent par investir d'un coup cette gigantesque plage. Enfin, gigantesque non, parce qu'elle fait peut-être même par un kilomètre de long, beaucoup moins, peut-être même 500 mètres. Et viennent s'adoptacer là, je ne sais pas, peut-être jusqu'à 80 000 morses qui viennent, tandis que d'autres restent encore dans les eaux en face parce qu'ils ne trouvent pas de place. Donc, on peut retrouver jusqu'à 100, 120 000 morses dans cette baie avant le saut final qui les amènera à traverser le détroit de Béring. Ils viennent se reposer là, se gager, faire des provisions de coquillages. Ils vont au large où il y a une colonie de coquillages qui leur convient bien. Donc, ils viennent se reposer, repartir trois jours en mer pour plonger et aller chercher ce coquillage sur le fond, se reposer encore et reprendre des forces avant de passer le détroit de Béring quelques semaines plus tard. C'est un sacré périple aussi pour aller là-bas. Tu dis, ce n'est pas un petit vol sympa, c'est déjà toute une expédition pour arriver là-bas. De France, ça m'a pris plus de dix jours puisque une fois que j'étais à Nadir, la capitale de la Choukotka, il a fallu partir avec un petit avion dans une ville secondaire. Et de là, il y a un hélico, ces gros hélicos russes, qui fait l'omnibus, mais une fois tous les quinze jours, qui alimente les quelques villages Chouch qui sont parsemés le long de la côte et qui fait un tour. Mais encore faut-il que les conditions météo le permettent, qu'il n'y ait pas trop de vent, qu'il n'y ait pas trop de pluie. Et donc, j'ai mis dix jours pour arriver et être largué en hélico avec mon camarade russe qui ne parlait pas un mot d'anglais et moi quelques mots de russe, pour être largué à Enormino, un village Chouch de la côte, où de là, il a fallu encore attendre les bonnes conditions pour rejoindre en barque par la mer le fond de notre baie où se trouvait la Dacha, où on a été débarqué avec un sac de pommes de terre de 50 kilos pour tenir un mois et à peine quelques provisions, notamment des boîtes de concert de viande de reine et du café et du lait concentré. Et voilà, on a tenu comme ça ensuite avec un filet de pêche pendant un mois tous les deux perdus, complètement perdus dans un endroit extraordinaire de la côte Chouch. C'est parti pour une première lecture du texte de Jean-François. J'avais un peu hésité avant de me lancer dans l'exercice, j'avoue, parce que bon, je ne suis pas lectrice professionnelle moi. J'aurais adoré avoir la voix de Lambert Wilson pour vous lire cet extrait, je trouve qu'il aurait eu la voix parfaite pour ça, mais je n'ai pas son numéro. Et si moi j'avais la voix de Lambert Wilson, j'aurais un sacré problème hormonal. Alors tant pis, on va faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire la voix de Bibi. Et puis je vais vous mettre une petite musique de fond, comme ça, au pire, vous n'aurez pas tout perdu. J'ai toujours pensé que tout opposait avion et voyage, si l'on entend par voyage une immersion dans un monde autre que celui qui nous est familier. Si vous parcourez 8000 kilomètres en avion, pour vous rendre au bout du monde, c'est-à-dire à la limite de ce qui vous est connu, à la fois géographiquement et sociologiquement, que vous parcourez ces 8000 kilomètres en quelques heures, alors ce n'est pas vous qui arrivez, mais une partie de vous-même seulement, votre éclaireur, un avatar en quelque sorte. Il faudra du temps à votre corps pour se mettre en phase physiologique avec les contraintes du lieu dans lequel vous arrivez. Et plus de temps encore pour que votre esprit prenne pleinement conscience de la vie telle qu'elle se déroule dans l'endroit de la Terre où vous êtes projeté. L'harmonie n'est possible qu'à ce prix. Celui du temps, passé pour que votre corps et votre esprit se juxtaposent parfaitement à votre enveloppe presque virtuelle qui a pris les devants. Le quotidien était assez simple finalement. L'observation, la pêche, la cueillette. On était dans cette dacha qui avait une pièce qui faisait 20 mètres carrés avec deux planches de bois pour dormir, un poêle, un poêle à charbon. Et il se trouve que par un miracle incroyable, une dizaine d'années auparavant, une barge qui transportait du charbon qui provenait d'une mine, s'était échouée sur cette plage et que du coup, il y avait sur la plage un énorme tas de charbon grâce auquel on pouvait se chauffer dans la dacha. Donc tous les jours, on était de corvée l'un ou l'autre pour aller remplir le seau de charbon pour la nuit. Et donc, on remplissait tard le soir le poêle et on tenait jusqu'à 3-4 heures du matin. Et là, la température commençait à baisser tellement qu'au petit matin, on était réveillé par le froid dans notre dacha. Et ensuite, la journée commençait par une longue marche pour aller jusqu'au camp Cersei-Cammon, aller scruter au loin, sur l'horizon, l'arrivée des morses qui viennent par famille. En fait, on voit leurs jets, puisque ce sont des mammifères, donc ils expulsent un peu comme des baleines l'eau. Et on voit sur l'horizon les familles de morses qui arrivent et qui entrent petit à petit dans la baie. On les comptait et on voyait un petit peu leur arrivée progressive tous les jours. Oui, c'est des bêtes tout à fait extraordinaires. Ma petite fille a une question pour toi, par rapport aux morses. Ah oui ? Oui, attends. Je vais te la mettre. Les morses, ils pèsent combien ? Ah, c'est une bonne question. Les morses sont des animaux gigantesques. Un morse, ça peut peser jusqu'à une tonne, voire même un peu plus. Donc, vraiment, ce sont des animaux énormes, une énorme masse avec beaucoup de graisse, avec une peau très épaisse et qui sont évidemment très malhabiles dès qu'ils arrivent sur la terre ferme, mais qui sont extrêmement agiles quand ils sont dans l'océan Arctique. Il y a un énorme contraste et on voit que ce sont des animaux qui sont faits pour être, a priori, sous l'eau. Voilà. Alors, le poids est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un gros problème avec les morses à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont en danger pour une raison bien précise, c'est qu'auparavant, dans leur migration, quand ils descendent des glaces du pôle Nord pour aller passer le détroit de Béring, en général, les mâles venaient se reposer à terre, c'est-à-dire dans des baies, tandis que les femelles et les jeunes se reposaient sur des plaques de glace résiduelles et n'avaient pas besoin de venir à terre avec les mâles. Et il se trouve que maintenant qu'il y a de moins en moins de glace résiduelle, les femelles et les jeunes sont obligés de venir à terre avec les mâles et que s'en suit un énorme problème qui est que, comme il y a extrêmement peu de place pour ces énormes colonies, souvent, il y a d'énormes bagarres pour la place et les jeunes se font écraser par les mâles au cours de ces bagarres à tel point que ça met en danger la reproduction à long terme des colonies et que c'est un énorme problème pour l'espèce. Un réchauffement climatique, encore une fois. Oui. Sinon, tu as eu aussi, juste avant d'arriver dans cette petite Dacha du bout du monde, tu as passé du temps avec les Tchouches. Tu as beaucoup aimé le temps que tu as passé avec eux, avec les chasseurs. Tu peux en parler un peu ? Oui, oui, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'il a fallu attendre des conditions de météo favorables pour qu'on puisse... Du dernier village qui était situé à 14 kilomètres de notre baie, qui est une baie protégée, donc les Tchouches n'ont pas le droit d'aller chasser les morses dans les eaux de la baie, mais quand les morses arrivent auparavant, passent devant leur côte, ils ont le droit de chasser un certain quota de morses dans l'année puisque c'est uniquement avec la viande de morses qu'ils peuvent passer ensuite l'hiver et attendre le printemps suivant. Donc, ils font des réserves de viande et ils la font justement lors de la migration des morses qui passent au large de leur village. Donc, j'ai passé du temps au village avec les chasseurs tous les matins et j'ai trouvé que c'était une vie qui était tellement rythmée par la saison, par les morses, par la nature. Ce sont les morses qui décident en gros de l'avenir du village, c'est-à-dire que s'il y a suffisamment de morses qui passent, on va pouvoir chasser, on va pouvoir faire des réserves, passer dans le plus ou moins bonnes conditions l'hiver et c'est une vraie chasse, une vraie chasse traditionnelle qui a un sens et jamais on va tuer de femelles, jamais on va tuer de jeunes, on va essayer de tuer ou de vieilles femelles ou des mâles pour essayer de ne pas mettre en danger la survie de l'espèce. Et donc, j'ai trouvé que la vie était réellement menée par cette chasse du moment, en tout cas au moment où j'y étais, au mois de septembre, quand il y a la migration, tous les hommes se retrouvent le matin dans la maison des chasseurs, voient arriver à sept heures du matin, les hommes tous ensemble qui se rejoignent, même s'ils ne vont pas chasser, même si le temps est mauvais, ils se rejoignent tous là, ils discutent, ils parlent, et toutes les dix minutes, ils sortent avec leurs jumelles et ils regardent l'horizon pour voir quel est l'état du vent, est-ce qu'on voit des morses qui passent, est-ce qu'il y a des groupes intéressants, et à ce moment-là, ils sont toujours prêts en période de chasse à mettre les esquifs à la mer et à partir avec les... comment on dit les... Les harpons. Les harpons, merci. Je t'en prie. Tout le monde met les esquifs à la mer et tout le monde part à la chasse avec les harpons pour essayer d'aller chasser. J'ai découvert aussi que les tchoutes avaient une peur bleue de la mer, parce qu'ils disent mer des tchoutes, ils disent tempête, et qu'ils disent tempête, ils disent drame, accident, et donc on voit bien que la mer constitue pour eux un danger perpétuel, constant. La chasse ne se fait que quand la mer est d'huile et quand on peut sortir dans des conditions en étant sûr de pouvoir revenir dans de bonnes conditions, et ça c'est vraiment ce qui rythme leur chasse. Si on voit des morses passer au loin mais que la mer n'est pas d'huile, on ne sort pas parce qu'on sait qu'on ne reviendra peut-être pas. Donc les chasseurs tchoutes, je m'étais lié avec un jeune chasseur qui était le chef des chasseurs qui s'appelait Stas et qui ne voulait pas m'amener à la chasse au départ parce qu'il avait peur que je raconte ensuite que leur chasse était brutale, sanguinolente et que je rapporte une mauvaise image de la chasse et il m'a fallu longtemps pour lui expliquer que je comprenais bien que leur chasse était une vraie chasse, une chasse de subsistance et que personne ne pouvait critiquer leurs besoins de chasser pour la survie du village, pour leurs besoins réels et que ça correspondait à un cycle de vie devant lequel on n'avait qu'à être admiratif. Et petit à petit, il a compris que ma démarche n'était surtout pas critique mais qu'elle était plus dans l'admiration et dans le soutien. Stas me raconte l'histoire d'un chasseur de Nashkamp, quelques 60 kilomètres plus loin, qui a été tué par une baleine qu'il venait de harponner. En plongeant pour lui échapper, le cétacé lui assonna sur la tête un coup de queue d'une incroyable violence, lui brisant instantanément la colonne vertébrale. Il mourut sur le coup. Je comprends qu'ici, on n'éprouve pas de compassion condescendante pour la vie animale, les morses ou les phoques, parce que chacun, homme ou animal, cherche seulement à survivre. Et la survie est un combat qui peut aussi se perdre. Il n'y a aucune violence dans cette chasse, pas de volonté d'arracher la vie, seulement celle de vivre et de faire vivre les siens. La mort de ce mort, c'est un don. Les chasseurs connaissent sa valeur. Il y a finalement là un respect qui n'a besoin ni de mots, ni de manifestations. J'ai été très, très touché par tout ce que j'ai vu et leur façon de vivre. Les hommes à la chasse, les femmes allant chercher les baies en faisant des provisions. Toutes les femmes partant avec des sauts le matin dans la toundra pour ramasser les golobis, carouches, plein de baies qu'elles savent reconnaître et dont le cycle de vie est très court. Elles doivent aller vite, faire des provisions de baies et elles partent en groupe et elles investissent la toundra. On les voit qui partent en vague dans la toundra à des kilomètres et revenir avec leurs sauts à la fois de baies de toutes les couleurs jaunes, rouges, oranges, superbes et en même temps des champignons. C'est magnifique. Oui, tu disais, c'est marrant. J'ai retrouvé là ce vers quoi on tend, qu'on a perdu vers quoi on tend à nouveau. On tend à vouloir se reconnecter à la nature. On se rend compte maintenant que nos vies complètement artificielles ne sont pas tenables et tu dis qu'eux, ils n'ont jamais perdu en fait ce lien. Oui, oui, c'est une question, j'ai vu là une vraie survie. Quand l'hélicoptère ne peut pas venir en hiver, ils peuvent rester des mois sans apport. L'été, parfois, il y a un conteneur. Dans le village, il y a des conteneurs qui s'échouent sur la plage qui leur sont envoyés par des cargos qui passent au large. Par exemple, il y a une seule épicerie dans le village. Ils sont alimentés par un ou deux conteneurs pendant l'été et arrivent parfois des oranges ou des oignons. Et ça, c'est vraiment ce qui a le plus de valeur pour eux. Manger une orange ou avoir des oignons, c'est avoir des vitamines, c'est avoir des choses fraîches et ça ne leur arrive jamais parce qu'en dehors des baies qui sont vraiment leur apport de vitamines, ils mangent du poisson et ils mangent beaucoup de protéines mais assez peu de choses fraîches. À propos, j'ai une question de mon autre petite fille, Valentine, par rapport à ce que tu as mangé là-bas. Qu'est-ce que tu as mangé de plus bizarre là-bas ? Ah ! Alors, ce que j'ai mangé de plus bizarre et ils ont absolument tenu à ce que je le fasse, c'est que quand on est revenu de la chasse aux morses, c'est aussi très codifié. On ramène les morses sur la plage et ensuite, on les découpe immédiatement et ensuite, simplement, quand les morses sont découpées, les femmes viennent récupérer tous les morceaux et ces morceaux sont en général découpés et forment des espèces de ballots, c'est-à-dire qu'on laisse la peau de morse à l'extérieur, on met la viande et on referme ces ballots qu'on referme comme des espèces de sacs en fait et ces sacs sont ensuite traditionnellement, ils sont enterrés pour passer l'hiver, ils congèlent et on les retire uniquement en cas de besoin, tout au long de l'hiver et on fait bouillir cette viande qui sert à nourrir tout le clan pendant tout l'hiver. Et donc, pour la conservation, ils retirent tout pour retirer les abats et toutes les choses qui pourraient gâter la viande avant la congélation, c'est ça ? Voilà, mais ceci dit, pratiquement tout est utilisé. Oui, c'est ça. Les abats tout de suite quoi, on va dire. Même les abats sont utilisés, mais il y a quelque chose que les tchouches font souvent, c'est qu'ils récupèrent aussi le cerveau de morse et ils mangent le cerveau de morse souvent juste après la chasse. C'est une espèce de... Rituel. Oui, de rituel, à la fois parce qu'ils trouvent ça très bon, parce que ça donne de la force, parce que ça clôt une journée de chasse, parce que ça a des vertus et tout. Et donc, j'ai mangé de la cervelle de morse fraîche, nature. Oui, crue donc. Donc crue, bien sûr. Oui, crue donc. Bien sûr, bien sûr. C'est évident que ça pour tout le monde. Voilà, voilà ce que j'ai pu manger, qui peut paraître le plus spectaculaire, mais pour les tchouches, c'est normal. Oui, oui. C'est la vie. Tout à fait. Tu as aussi mangé des petits morceaux de baleine, non ? La peau de baleine, non ? C'est quelque chose qu'ils mangent volontiers ? Un grand luxe, c'est de manger la langue de la baleine qui est fumée, qu'on coupe en tranches un petit peu comme de la viande des grisons chez nous ou quoi, comme de la copa, tu vois. Donc, ils font fumer la langue de la baleine. La langue, c'est énorme. Elle est partagée. Dans le village où j'étais, ils ont le droit de chasser, je crois, cinq baleines grises par an. quand on chasse une baleine, elle est ramenée sur le rivage et on découpe la langue, notamment, elle est partagée dans les différentes familles et ensuite, elle est fumée et on la mange dans les grands repas. La langue de baleine, c'est ce qui est le meilleur et c'est vrai que c'est très très bon. Voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, pour les spécialités, pour Valentine. Oui, et à part ça, quand on était dans la Dacha, pendant les... enfin, le mois et demi, le mois plutôt, dans la Dacha même, on a été un mois sur cette plage, on avait un filet de pêche et on avait un petit ruisseau qui passait à 50 mètres de la Dacha et qui rentrait dans les terres et qui arrivait dans une lagune. C'était le temps de la migration des saumons quand on y était et on avait quelques saumons qui remontaient ce petit ruisseau chaque jour et on mettait en travers un filet et on avait chaque jour, ça nous a nourris pendant un mois, on attrapait des saumons qui faisaient 2-3 kilos chaque jour magnifiques qu'on faisait soit frire soit en soupe et donc ça nous a nourris comme ça avec nos pommes de terre pendant un bon mois. Et tu as fait l'exercice de simplicité volontaire parce que c'est très à la mode jusqu'au bout des ongles puisque ça m'a beaucoup fait rire quand tu m'as dit j'avais pris 4 bouquins pour ce mois-là mais j'ai oublié mon sac de couchage quand on sait que le lit est une planche tu dis t'as vraiment poussé la simplicité un peu loin. Non, je m'y étais fait j'avais mis mes autres habits sur la planche pour que ça soit un peu moins dur et je dormais avec ma vête sur moi et ben voilà non, on était vraiment j'ai jamais passé un mois pareil à un tel degré de simplicité d'isolement et puis se retrouver avec une personne seule que tu ne connais pas qui ne parle pas ta langue qui ne parle pas ta langue c'est une expérience magnifique. Exception faite des animaux nous n'avons eu qu'une visite c'était un jour de grand vent je lisais Maxime rédigeait son rapport quotidien on entendit frapper à la porte de Lisbushka un inconnu apparu qui venait de parcourir dans la toundra près de 150 kilomètres à pied depuis Lorino avec son chien pour seule compagnie parti neuf jours auparavant il ne s'était arrêté qu'une journée pour s'abriter de la pluie sous les rochers il avait longé la côte pour ne pas s'égarer âgé d'une cinquantaine d'années Sergei promenait sa vie dans un regard sage et doux aussi acéré qu'intelligent dans les raies de lumière qui perçaient à travers l'unique fenêtre de notre cabane son visage anguleux tanné et dissymétrique était à lui seul une histoire on pouvait y lire la vie d'un chasseur tchouch ses combats en mer ses épopées dans le blizzard ses blessures ses gersures son courage et ses peurs affamé il a dévoré tout ce que nous pouvions lui offrir de la viande de reine en conserve au saumon en bouillon il attendait de nous qu'on lui donne tout ce que nous avions c'était normal cela ne le gênait pas c'était naturel c'est comme cela que les hommes doivent être il ne parlait pas beaucoup mais j'appris beaucoup de sa seule présence Sergei passera deux jours avec nous le temps pour lui de reprendre des forces avant de repartir vers Nache-Camp encore distante de 80 kilomètres je n'ai pas lu dans ses yeux de fatigue d'angoisse ou de frustration il ne s'est pas plein d'un retard ou du chemin qui lui restait à parcourir il m'a semblé heureux voilà exercice de lecture check c'est fait c'était le dernier extrait que j'avais sectionné pour vous aujourd'hui j'espère un n'avoir endormi personne avec ce dernier choix de musique surtout si vous êtes au volant je m'en voudrais quand même et deux avoir rendu un tout petit peu justice au très beau texte de Jean-François que l'on retrouve pour la suite de l'interview tu peux nous décrire le paysage qu'il y avait là autour de cette petite cabane en bois oui oui cette cabane en bois elle était à peine en retrait de la fameuse plage des 200 mètres où les morses viennent s'affaler et de l'autre côté il y avait une lagune large de peut-être 200-300 mètres et tous les soirs au crépuscule on avait une famille d'ours bruns qui venaient de l'autre côté de la lagune avec trois petits boars donc on les voyait très bien à l'œil nu mais encore mieux aux jumelles et on les voyait batifoler de l'autre côté de la lagune on était sur cette étroite bande entre la lagune et la plage et tout au fond de cette baie avec de chaque côté partant vers l'océan vers le détroit de Béring deux grandes falaises incroyablement belles avec la toundra au-dessus et des lichens de toutes les couleurs dans les bruns dans les ocres dans les violets et c'est des couleurs très naturelles avec rien d'autre et je me souviendrai la première fois quand on a été débarqué les tchoutes nous ont débarqué sur cette plage avec leur esquif avec nos trois sacs ils sont immédiatement repartis parce qu'ils ont peur de la mer et qu'ils voulaient rentrer tant que le temps était bon on a immédiatement on a rentré nos sacs dans la dacha moi je me suis dit mais je ne veux pas pouvoir c'est pas possible comment est-ce qu'on peut vivre là un mois je reconnais pourtant j'ai l'habitude de voyager et tout mais j'ai quand même eu un pincement au cœur en me disant mais tu vas vivre là un mois comment ça va être possible et je dois dire qu'au bout du mois je serai resté trois mois de plus sans problème voilà et c'était très triste de partir pour moi c'était très dur et donc le jour on est arrivé on a rangé tous nos sacs et on est parti sur la falaise pour surplomber pour voir la baie d'en haut et on a assisté à un spectacle qui était incroyable c'est que la mer était d'huile et ce jour-là on voyait des vagues d'oiseaux noirs qui volaient au-dessus de la mer et on voyait des espèces de grosses masses qui se déplaçaient dans la baie en faisant des espèces de virages lents calmes paisibles et tous les oiseaux qui suivaient et en fait c'était les baleines grises qui se baladaient avec la gueule ouverte pour absorber le krill qui était en surface et qui mangeaient et qui se nourrissaient et les oiseaux derrière récupéraient ce qu'ils pouvaient récupérer mais c'était un spectacle mais de nature tellement vierge tellement isolé tellement tellement paisible mais je j'en croyais pas mes yeux c'était incroyable tu m'avais même dit que c'était une des rares fois où tu avais l'impression que l'humain n'avait plus sa place là-bas oui oui j'étais vraiment pourtant tu en as vu des endroits déserts éloignés écartés oui mais c'était la première j'avais l'impression de déranger de ne pas avoir le droit d'être là presque voilà c'était incroyable et il y avait des orques ou même un peu plus tard une famille d'orques est arrivée aussi dans la baie parce qu'ils viennent chasser aussi les jeunes morses donc on les voyait on les voyait du dessus on les voyait de la falaise on les voyait en bas par transparence un spectacle mais incroyable voilà et donc j'ai passé un mois là à voir arriver les morses jusqu'à ce jour où début octobre ça devait être le 3 ou 4 octobre ils ont d'un seul coup investi la plage et là moi je devais partir parce que après il n'y avait plus d'hélicoptère pour me récupérer et ça devenait très compliqué Maxime lui est resté un mois de plus j'aurais adoré rester là mais je ne pouvais pas malheureusement je suis parti le premier jour il a neigé et où les morses montaient sur la plage c'était un spectacle incroyable des milliers de morses qui montaient avec la neige qui tombait au petit matin et nous les regardant par la fenêtre de la dacha c'était un spectacle incroyable et un mois plus tard Maxime m'envoyait un message quand il était de retour en me disant les morses m'ont un moment encerclé complètement dans la dacha je ne pouvais même plus ouvrir la porte et je me suis resté trois jours sans pouvoir ouvrir la porte coincé par les morses qui avaient entouré la dacha c'est vrai qu'un truc de mille kilos qui décide de se pelotonner contre la porte d'entrée tu ne sors plus il était coincé complètement et il m'avait raconté lui aussi était traumatisé parce que deux ans auparavant il a été attaqué dans la dacha par un ours polaire et il avait vu presque sa dernière heure arriver il était dans la dacha à la fin de la migration justement quand la neige commence à tomber que les ours polaires qui ont été coincés pendant l'été restent là et reviennent il n'a été pas attaqué mais l'ours a senti qu'il y avait quelqu'un dans la dacha et il a essayé de faire tomber la porte et Maxime a été obligé de se barricader à tout mettre tout ce qu'il pouvait pour empêcher l'ours de rentrer et il a eu la peur de sa vie il a vraiment cru sa dernière heure à arriver donc c'est vraiment un endroit où la nature est reine elle est chez elle et c'est elle qui dicte sa loi c'est vraiment magnifique oui vraiment j'ai vécu un mois incroyable c'est beau parce que parfois quand on a des rêves de gosses qu'on les réalise on est un peu déçu mais toi c'est c'est le contraire ah oui c'était plus beau que dans mes plus beaux rêves d'enfants non seulement j'ai vu les morts j'ai pu les approcher comme ils paniquent énormément et qu'il ne faut pas déclencher de mouvements de panique parce que c'est ce qui provoque vraiment des problèmes avec les morts c'est que quand ils paniquent ils s'écrasent c'est comme les moutons de panurge ils s'écrasent tous les jeunes sont écrasés et tout donc il fallait rester à une distance raisonnable d'autant que le morse une fois à terre ne voit quasiment rien ils ont ces gros yeux qui cherchent qui cherchent mais qui ne voient presque rien des yeux exorbités et qui ne leur servent pas beaucoup mais par contre ils sentent très facilement et donc il faut tenir une distance minimum pour ne pas qu'ils nous sentent trop et ne pas déclencher de mouvements de panique mais je les ai quand même beaucoup approchés je les ai vus dans leur dans leur énormité dans leur immensité j'ai pu les sentir entendre les bruits les voir vivre pendant des jours et des jours et c'était quelque chose d'absolument incroyable et les capturer au moins sur pellicule voilà les capturer au moins sur pellicule t'as ramené de superbes photos de là-bas oui et puis surtout j'ai eu une chance incroyable c'est que tout le monde me disait oui mais tu vas arriver au moment où ils ne sont pas encore sur la plage tu ne les auras presque pas et tu ne les auras que sur les falaises et en fait ça a été un atout incroyable c'est que quand je les ai eus je les ai surtout photographiés dans les falaises et à ce moment-là j'étais au-dessus d'eux donc j'ai eu des teintes de couleurs j'ai eu des variations et je me suis rendu compte qu'ils étaient chacun différents les uns des autres il y avait des individus je les voyais revenir je les connaissais presque et j'avais des teintes des camailleux de couleurs absolument extraordinaires ça dessinait des espèces de tapisseries incroyables alors que quand on est au ras du sol avec eux sur la plage ils forment une masse compacte avec très peu de nuances de couleurs on ne se rend pas compte de la variété et du brio des couleurs de leur cuir épais et j'ai pu faire des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir parce que justement j'ai eu accès à une palette de couleurs beaucoup plus variées que ce qu'on avait jusqu'à maintenant pour les morses donc c'était en fait un atout magnifique et j'en ai bien profité ah super c'est vrai que tu disais que tu as eu un peu de mal pour le retour justement l'hélicoptère comme tu disais était fort tributaire des conditions climatiques là ils n'avaient pas été excellents oui je me suis retrouvé à nouveau dans le village après être retourné à pied cette fois-ci avec tout mon matériel jusqu'au village il fallait passer un col qui commençait à être enneigé pour retourner Maxime m'a accompagné jusqu'au village parce qu'il en a profité pour aller faire quelques provisions et là je suis resté encore très longtemps parce que l'hélicoptère n'arrivait pas à revenir parce que les conditions ont commencé à être difficiles tout le monde rigolait au village en disant c'est bien tu vas passer l'hiver avec nous tu vas voir ce que c'est qu'un hiver tchouche et tu repartiras chez toi au mois de mai et autant les premiers jours ça m'a vraiment inquiété je me disais c'est pas possible je vais pas rester là l'hiver et autant plus les jours passaient plus je retrouvais tout le monde dans le village et plus je me disais mais pourquoi pas pourquoi je passerais pas l'hiver avec eux et c'était devenu à vrai dire un jour l'hélico est arrivé presque par surprise on l'entend 10 minutes avant qu'il arrive le bruit on entend les pales tout le monde sort du village c'est l'hélico c'est l'hélico et bien quand j'ai entendu l'hélico j'en étais presque triste de me dire bon ben ça y est je pars je vais pas passer l'hiver là quel dommage quoi ouais ouais ça c'est une belle aventure et donc la boucle est bouclée sur l'ivoire parce qu'il y a de l'ivoire de Morses aussi ils collectent l'ivoire des Morses alors exactement c'est encore une population qui collecte de l'ivoire il y a quelque chose qui est extrêmement bien fait dans ces populations et leur gestion par la Russie c'est que les chasseurs dans chaque famille sont payés parce qu'ils sont payés par l'état russe l'état de Tchoukotka parce qu'on les considère comme chefs de famille et ils chassent pour nourrir leur famille donc c'est un métier donc ils reçoivent des subventions pour avoir assuré leur rôle de chasseur pour leur famille et la subvention qu'ils reçoivent dépend du nombre de Morses qu'ils ont chassé dans l'année en fonction des quotas et en fonction de ce qu'ils ont réussi à chasser et ils doivent prouver ça par les défenses de Morses qu'ils récupèrent et qui sont tagués avec le nom du chasseur la date et ainsi quand ils rentrent ça à l'administration russe ils reçoivent en contrepartie leur salaire en quelque sorte ce qui leur permet de continuer à mener leur vie de chasseur et d'être payés pour ça donc une espèce d'adaptation entre la vie traditionnelle et le monde moderne qui leur permet de continuer à vivre de leur vie de chasseur et on espère que ça survivra encore quelque temps mais ça ne séduit plus tous les jeunes tu disais des jeunes partent effectivement en ville mais d'autres restent l'alcool est un problème mais il y a quand même encore des chasseurs et donc pour finir avec les défenses ivoires il y a aussi des sculpteurs traditionnels donc l'état russe récupère les défenses et ensuite elles sont rachetées de manière tout à fait officielle par des sculpteurs qui vivent à Nadir qui est la capitale de Chukotka pour le peu de touristes qui viennent là ils sculptent il y a un savoir-faire encore d'artisanat de sculpture des défenses de morse et ça leur permet de vivre aussi donc il y a aussi toute une chaîne de vie avec cette ivoire de morse qui bien sûr ne se fait pas du tout dans les mêmes proportions et qui est surtout un ivoire utilisé localement qui n'est pas exporté mais qui sert à faire vivre quand même les chouches localement donc c'est une autre histoire de l'ivoire comme il y a l'histoire en Afrique il y a aussi l'ivoire d'hippopotame voilà il y a plusieurs ivoires il y a plusieurs histoires de l'ivoire l'ivoire est un univers et c'est pour ça que c'est une matière qui est extraordinaire et qui a à chaque fois une place dans la culture locale des populations qui vivent là c'est parce que c'est toujours une matière noble qui s'est toujours inscrite d'une façon ou d'une autre dans la culture des peuples oui en tout cas ça fait voyager bah écoute moi je garde vraiment de ce de ce voyage en Chukotka tout près du détroit de Béring un souvenir mais incroyable et j'ai eu une chance formidable d'y aller j'ai été sans doute le premier à aller dans cette baie le premier européen oui le premier occidental tu disais à passer du temps avec ce scientifique russe qui m'a donné l'incroyable chance de pouvoir assister à ce spectacle et à vivre cette vie incroyable c'est formidable et nous on a la chance d'avoir pu la vivre à travers ton récit et c'est une chance énorme également si je peux si je peux vous en donner le goût et quelques images bah ça me fait plaisir de pouvoir transmettre ça parce que pour moi ça a été ça a été un grand moment de ma vie oui je mettrai plusieurs enfin les images que tu voudras bien nous partager je les mettrai sur le blog pour pouvoir donner vraiment du concret par rapport à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui parce que c'est vrai que ça fait vraiment rêver et bien un grand merci dans ton actualité tu vas avoir quelque chose qui sort dans le géo du mois de juin c'est ça ? oui oui dans le géo du mois de juin j'ai suivi les scientifiques au Cameroun qui surveillent les virus qui peuvent donner les pandémies de demain et qui donc font une surveillance du passage entre la faune sauvage et l'homme qui vivent à leur contact c'est à dire soit les pygmées soit les chasseurs qui sont les premiers aux avant-postes de cette transmission de nouveaux virus entre la faune sauvage de la forêt équatoriale et l'homme qui malheureusement pénètre de plus en plus profond et se met lui-même en danger en allant chercher ces nouveaux virus qui ne demandent qu'à rester dans leur univers et alors il y aura aussi normalement un festival nature qui avait été annulé cette année pour cause de pandémie tiens tiens grosse surprise donc le festival d'Albert en 2022 tu t'y retrouveras également oui le festival d'Albert en 2022 où je dois raconter aussi l'histoire des morts et en même temps présenter une grande exposition photo avec des grands grands tirages de cette aventure qui seront exposés à Albert sur le parvis du hall des expositions et je pense que c'est une exposition qui a déjà un petit peu tourné et qui a été présentée à Montillander et qui a plu et j'espère que les gens pourront en profiter et que je pourrai partager avec eux ce moment-là ah oui je le souhaite un maximum de monde en tout cas un immense merci pour ton temps pour la passion que tu partages et et bien bientôt de toute façon parce qu'on va sans doute refaire un épisode pour raconter d'autres aventures parce qu'il y en a beaucoup et bien écoute si je peux revivre tous ces épisodes en les racontant et en les partageant ce sera avec plaisir NB je te remercie de me donner la parole c'est un plaisir pour moi merci beaucoup à bientôt à bientôt et voilà c'est fini pour cet épisode en deux parties on retrouvera Jean-François Lagros d'ici quelques mois pour vous raconter cette fois ses expéditions en famille avec un puis deux puis trois enfants c'est pas rien surtout que ces expéditions vous vous en doutez ce n'était pas exactement à la Costa del Sol alors pour ne pas rater ce rendez-vous et les autres épisodes d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner cet épisode vous a plu ? n'hésitez pas à aller faire un tour sur storylifique.com slash podcast sur la page de l'épisode les photos que Jean-François a eu la gentillesse de m'envoyer pour vous faire découvrir le pays tchout chez les morses en valent vraiment la peine et surtout un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet parlez-en autour de vous car plus il y a d'oreilles plus on plante le projet résonne en vous vous voulez aller plus loin vous trouverez toutes les informations sur storylifique.com slash soutien vous verrez il y a plein de manières totalement gratuites de nous aider à bientôt à bientôt Merci.